Dimanche 21 avril 2019, la chrétienté a célébré la fête pascale. Cette solennité de Pâques permet aux chrétiens de se souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Dans la ville de Pointe-Noire, les confessions chrétiennes dites traditionnelles ont vibré en harmonie avec cet événement. Les chrétiens catholiques du diocèse de Pointe-Noire étaient rassemblés en l'église cathédrale à Saint-Pierre-Apôtre autour de l'évêque Mgr Miguel Angel Olavery. Ce dernier a saisi cette opportunité pour rappeler l'impertenance de la vie du ressuscité. La vie d'un handicapé, d'un malade, d'une personne vieillissante et qui est apparemment inutile. Vivre en ressuscité, c'est respecter tout cela. Vivre en ressuscité, c'est aussi trouver la vie plus belle, avec toutes les couleurs des différentes races dans notre monde, dans nos villes. Dans notre ville de Pointe-Noire, il y a 104 nationalités. Je n'avais jamais pensé à ça. 104 nationalités différentes dans la ville de Pointe-Noire. C'est de savoir respecter tout le monde comme ils sont. Une petite fille disait, les hommes c'est comme les fleurs, c'est plus joli avec toutes les couleurs. Pour dire, c'est une richesse. L'autre ne peut jamais être une menace. Si tu le considères comme une menace, il ne vit pas en ressuscité. Parce que le Christ ressuscité veut être lumière pour nous aussi, pas seulement lui. Lui va être notre lumière pour les autres. Que les autres, en nous voyant vivre, aient envie de suivre le Christ. Vivre des gens ressuscités, c'est aussi respecter les croyants de toutes les religions. Même si chaque baptisé qui a réconnu dans le Christ, toute la beauté possible de l'homme et toute la beauté de Dieu, a comme obligation intérieure de partager avec tous la grâce de sa foi et de la proposer. Mais respecter les croyants de toutes les religions. Je souhaitais que tous les habitants d'Ikoulou puissent profiter de cette présence du Christ ressuscité d'une façon ou d'une autre, à travers notre vie, c'est-à-dire notre témoignage. A cette même occasion, et faisant chorus avec la doctrine pascale, dans laquelle Jésus ressuscité est considéré comme la lumière du monde, 236 catéchumènes à des différentes paroisses du diocèse de Pointe-Noire ont été baptisés. Ainsi, ceux-ci ont accepté, dans le droit fil du ressuscité, de mourir au péché et ressuscité à la vie d'enfant de Dieu. Chez les évangéliques, le rendez-vous pascale a été observé. L'église de la paroisse de Plateau, centre-ville, était bondée de fidèles. En cette occasion solennelle, et comme il était de tradition une fois l'an, les chrétiens évangéliques ont refait la sainte scène, en mémoire de Jésus-Christ, qui a lui-même déclaré dans l'écriture sainte, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Une prière intense a caractérisé ce culte. « Il sera une émise, ressuscité, une émise, restaurée, au châssis, ce tonneau sera loué, ce tonneau sera invoqué et connaît la vérité. » « Ce tonneau sera le voyage qui t'ouvre et connaît la vérité. » « Bésoir du Saint, toi qui es jure et que maïne, pour l'égalité en vérité. » « Et ce sera que notre porte qui dit, que Dieu rejouera, la vérité et la vienne, aura s'envoyé dans cette Église. » « C'est un beau lieu de notre Seigneur. » « Jésus, notre consacité, j'ai la sainte. » « Amen. » « Amen. » Au final, la joie pascale était effective en milieu chrétien, car la Pâque est la plus grande fête chrétienne, en ceci qu'elle célèbre la mort et la résurrection du Christ. En termes de contextualisation, c'est le passage de l'esclavage du péché à la liberté de Fils de Dieu. Ce mystère divin, opéré par Jésus-Christ, est celui de la rédemption.